Salut, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne que depuis quelque temps nous sommes très intéressés par le phénomène de Alatra TV, ne serait-ce parce que parmi son personnel se trouve Zana, qui dispose de qualités physiques assez surprenantes au niveau de ses yeux par exemple. On en reparlera sur ma chaîne. Pour l'instant, je vais vous traduire cette interview, cette discussion qu'on a eue il y a quelques temps maintenant déjà, une dizaine de jours, peut-être un peu plus. Donc quelque part, j'espère que YouTube comprendra, mais étant donné que c'est une autre vidéo à Alatra TV et à moi, on en fait ce qu'on en veut. Donc normalement, je vais la laisser défiler. Je vais essayer de traduire sans arrêter le cours. On va voir si je peux. Bonjour. So we are very glad. Donc, elle parle français. Je vous présente Maria et Theia. Maria à gauche en blanc et Theia à droite. En gris vert. So we are very glad to meet you today and thank you so much for your interest and also for your active position. Elles sont ravies de me rencontrer aujourd'hui. Elles me remercient pour mon intérêt et ma position active, dans la mesure de mes moyens. C'est avec plaisir. We are very glad to see you and also your subscribers here in the conference. Elles sont ravies et très fières, très honorées de participer à notre espace, en gros. Nous avons vu que nous étions passés, quelques-uns d'entre nous, sur leur chaîne un jour de diffusion de vidéos et qu'on avait laissé des messages, des commentaires positifs et nous en remercie. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et très heureux de nous rencontrer. Merci pour votre intérêt à AllatRa International Public Movement. Et elle nous remercie pour l'intérêt que l'on porte au mouvement international AllatRa TV. Vous êtes absolument bienvenu. Je vous remercie pour être là et proposer tout votre travail. Donc, je ne vous ai pas présenté. Avant de passer à l'interview avec ces deux demoiselles, j'avais eu une petite 20 minutes d'interview avec Alexandre qui, lui, est aux États-Unis, si je ne m'abuse. Tandis qu'elles, elles sont à Kiev. Et que moi, je suis dans le sud de la France, vers le bout du Tarde. En gros. Donc, on y va. Qu'est-ce que je disais ? Je les remercie. Je leur dis que j'ai découvert leur chaîne depuis il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai commencé à les connaître à partir de plus ou moins cette vidéo sur le 9e cercle. Vous savez, c'est une vidéo où ils parlent de tous ces cercles sataniques et tout ça. Et donc, j'ai trouvé que... Enfin, je vais faire la traduction. Je ne vais pas faire vraiment toutes les interprétations et toutes les explications maintenant. Je suppose. C'est peut-être mieux. Il propose aussi des vidéos sur les plasmoïdes et les rods. Les rods, c'est ce qu'on voit là à l'écran. Parce que donc, on a fait l'interview et elles ont fait le montage de la vidéo là-bas à Kiev. Avec tous ces fondus enchaînés, ces inserts, ces encarts graphiques. Très bien réalisés. Et donc, ils m'ont envoyé et je le traduis juste maintenant de nouveau. Je leur dis que je suis très intéressé par l'exopolitique, tout ce qui concerne le cosmos, les SSP, les choses occultes, les autres entités, les affaires chamaniques qui nous permettent parfois de croiser aussi des entités. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas vraiment habitué à tout ça. Je suis plutôt un théoricien qu'un praticien. Les participants de AllatRa TV, vous savez qu'il y a des gens de partout sur la Terre, qui font aussi des enquêtes, qui recherchent la vérité, qui sont inspirés aussi par le livre AllatRa et les connaissances qui s'y trouvent, auxquels participe Igor Mikhail Mikhailovich. C'est le monsieur qui est toujours au milieu de la table pendant les conférences qu'ils font en vidéo. Donc, si vous avez l'occasion de regarder la chaîne AllatRa TV, vous avez pu constater qu'il y a AllatRa TV dans de nombreuses langues et du monde partout, des gens très bien partout, souriants partout, passionnés, impliqués. C'est très agréable. Ça fait plaisir. Et qui tiennent à ces gens qui vont prendre part à un projet social important, qui prennent part déjà à des projets importants, qui prennent des initiatives pour améliorer leur vie et celle des autres, je suppose. C'est pas bien, mais... Et donc, il est toujours agréable de croiser des gens comme vous et des gens qui ont le même état d'esprit de recherche de la vérité avec un état d'esprit ouvert. Bien sûr, nous avons besoin de nous unir. Et je pense que c'est notre dernière chance. C'est même très tard pour s'unir. Mais bien sûr qu'il nous faut le faire. J'ai compris dans cette grande vidéo de présentation. Donc, Société de la dernière chance. Une seule et même graine, en fait. On prend ce qu'il y a de commun à tout le monde. C'est ce... Mais bon, vous l'expliquez. C'est ce qu'il y a de là, mais la femme a dit « Je veux que l'officiel du gouvernement... » Alors, étant donné que je ne suis pas là pour... J'attaque. J'attaque et je dis « Ben oui, mais j'ai un problème parce que j'ai entendu là une dame qui voulait inviter aussi tous les officiels du gouvernement à participer à ces réunions. C'est vraiment très gentil. On n'aime pas tellement laisser les gens de côté. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce sont des criminels. Profondément criminels. Comment vous le dire ? Ils ne veulent pas laisser la place. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas notre liberté. Ils ont besoin des guerres pour vendre des armes, etc., etc. Ils ont besoin de nous en tant que dépendants. J'aurais bien aimé accéder à l'énergie libre. Et écologique. Tels que celles que Nikola Tesla avait. Ou le moteur Minalto. Un moteur japonais magnétique. Ou le SEG de John Searle. Qui est aussi un moteur magnétique. Qui est coûteux à construire, mais qui après est disponible librement. Qui vous donne plus d'énergie que vous ne lui en fournissez. Tout ceci est acheté par les compagnies pétrolières énergétiques. Les banques. Qui sont en fait les mauvais gars. Qui depuis des millénaires. Là, vous êtes en train de mentionner, me dit-elle, les représentants du 9e cercle. Qui ne sont finalement vraiment que très peu nombreux. Par rapport aux milliards, aux millions, aux milliards que nous sommes. Qu'il y a de bonnes gens. Donc, ce n'est bien sûr pas dans leur intérêt que les gens vivent dans une société libre et grave. Ils préféraient que les choses restent telles qu'elles le sont aujourd'hui. Mais tant de gens, et vous aussi, me dit-elle, qui avez vu la graine universelle. Le germe universel. Cette vidéo. Où il y a des gens, donc, de plus de 100 pays. Qui admettent que tout le monde ne veut qu'une chose, vivre en paix. Dans l'amour. Il y a tant de choses qui nous unissent. Sans tenir compte des religions, des nationalités. Il y a d'ailleurs des gens qui participent à l'ATRA TV venant de différentes religions, de différentes nations. Ils sont tous unis dans ce but de construire une société équilibrée, unie, constructive. Et pour revenir au sujet que vous ameniez, il n'y a vraiment que très peu de gens qui ne veulent pas de cette société pacifique. Donc, ils sont aussi peu nombreux par rapport aux autres. Qu'il est finalement l'heure idéale de prendre une position active, dans cette unification, pour construire cette société que l'on désire tous avoir. Vous avez mentionné Tesla et les énergies libres. C'est aussi un des buts du mouvement Alatra. Dont les scientifiques s'occupent beaucoup. En 2015, il y a eu un rapport qui a été diffusé au public, de la part d'Alatra, des scientifiques d'Alatra. Qui a été traduit en anglais. Et aussi en français. Et il y est mentionné des anciens savoirs à propos des énergies libres. Encore. Des anciens savoirs à propos des énergies libres. C'est des trolls antiques sûrement. Je rigole. Bravo, merci. C'est une preuve de plus que ça existe depuis la nuit des temps. N'est-ce pas ? C'est pas une illusion. Bon, je reprends. D'ailleurs, il faut que je reprenne un petit peu en un peu tard. Donc, un vieux savoir qui était à propos de l'énergie libre, de la construction de l'univers. C'est un vrai savoir physique. Tout est possible. Comme avoir une source d'énergie libre. Ce n'est pas un problème. Je traduirai ce dont on parle. Cette vidéo sera sur ma chaîne. Je traduirai. J'essaierai. Je devrais pouvoir... Pourrions-nous poser quelques questions à propos du grain universel ? Et nous allons maintenant entendre Maria. Parler en français, je vais vous poser des questions pour notre petit professeur. Qu'est-ce qui unit pour les gens sur la planète ? En dépendant de l'université, de la religion, de leur profession, de la résidence, de la race, etc. Qu'est-ce qui unit pour les gens intérieurement ? Intérieurement ? Oui. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est l'esprit divin. C'est la conscience. C'est surtout assez difficile de répondre en 30 secondes à une question sur laquelle on peut disserter pendant des années. Et sur laquelle j'ai été pris de cours. Enfin, je veux dire de cours. Ça a été préparé. Donc, je me lance parce que le temps tourne. Mais j'aurais bien aimé réfléchir un peu. Donc, je ne suis pas très très content de ma prestation, on va dire. Mais bon, c'est pour vous prévenir. J'ai un peu honte. C'est la conscience. Je pense que ce qui n'est pas nous est le reste de nous. C'est un sujet que je suis en train d'apprendre encore. Mais ce qui n'est pas vous, c'est le reste de vous quelque part. C'est pour ça que si vous faites du remote viewing, vous pouvez tout savoir. Parce que vous avez accès. C'est là. Je suis encore en train d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui unit les gens ? La conscience, oui. Et après, j'espère que c'est une conscience pacifique et aimante. Sure. Merci. Et la deuxième question, c'est dans les religions, dans la philosophie, dans les différentes écritures, il y a la définition que l'être humain a une double nature. Qu'il y a un ange et il y a la bête. Qu'il y a la nature animale et la nature spirituelle. Comment pensez-vous ? Quelle nature doit prédominer dans chaque être humain ? Alors, évidemment, puisque nous sommes plus humains et que nous avons tendance à nous séparer de la condition animale, grâce à la conscience et à la réflexion, c'est le bon côté des choses. Donc, c'est le côté subtil, intellectuel. Mais je subodore quand même, je pense. Je pense que ce qui est bien, c'est que les deux fassent union et soient en accord. C'est le transporteur, on ne peut pas nier. C'est le contenant. Et comment pensez-vous, comment les gens peuvent faire cela ? De nourrir ces dangers en soi ? Vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Faites même aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos, vu le passage ? Ça se discute. Ça se discute. C'est la confirmation que Poutine et Trump sont en accord avec les Alunnakis contre le deep state satanique ? Est-ce que c'est une confirmation ? Parce que Jana est dans votre groupe, en paix, vous savez ? Et personne ne l'a aidé, j'espère. Et vous savez, elle peut vivre le meilleur qu'elle puisse. Alors donc, j'ai oublié que je ne tradisais plus là. Il faut que je reprenne un petit peu. Il faut que je reprenne un petit peu, on va se la mettre ici. Excusez-moi. Parce que Jana est dans votre groupe, en paix, personne ne l'attaque. Enfin, j'espère. Elle peut vivre du mieux qu'elle veut. Est-ce que c'est une confirmation que Trump et Poutine ont des accords avec les Alunnakis ? Ils seraient peut-être alliés, combattant contre le mauvais côté du deep state, le 9e cercle. Vous savez, le mouvement Alatra est en dehors de la politique. Igor Mikhailovich a aussi dit dans une de nos vidéos. Dans ce programme sur le 9e cercle. Et aussi dans un autre programme qui s'appelle La pensée est matérielle. Il nous avait dit là que les Alunnakis n'interfèrent pas. dans la vie des gens sur Terre. Donc, ce qui se passe, c'est essentiellement notre choix. C'est nous qui gérons quel gouvernement nous avons ou quelle société nous avons. Ils n'interfèrent pas. Alors, ils ne sont pas banquiers, parce que je pensais, moi, que… Ils ne sont pas ces humanoïdes au crâne allongé qui pourraient être dans les milieux de la haute, haute finance. Catherine Austin Fitts parle, alors qu'elle était secrétaire du budget, qui est maintenant un reporter whistleblower, a dit que les finances étaient tenues. Je pense que c'est peut-être Karen Hudders qui a dit ça plutôt, mais ce n'est pas grave. que la finance était tenue par ces gens au QI spectaculaire, mais sans empathie. Et que nous, on n'a pas d'autre mot à dire, donc. On ne peut pas faire de commentaires, nous dit-elle, sur les réactions gouvernementales. Vous pouvez aussi regarder dans ces vidéos où Igor Mikhailovich aussi a répondu. Il vous faut mieux regarder cette vidéo où répond Mikhail, Igor Mikhailovich. Excusez-moi. Ces gens du 9e cercle ne sont que des gens. Ce ne sont pas des aliens. aujourd'hui. Avec le mouvement de paix. Elle vient. Je parle de Jahana. C'est un pas de compréhension possible, en plus pour beaucoup de gens. mais c'est le moment idéal. Parce que les gens commencent à s'éveiller au fait que la vie est bien différente que ce qu'elle pensait qu'elle était. Donc, les gens tout alentour pourraient en arriver à penser que même si des gens, même d'autres planètes, venaient ici sur Terre pour participer à une union, nous, ici sur Terre, ce serait peut-être à nous d'entamer le mouvement, quoi. On est un peu comme des enfants, maintenant, qui pourraient voir les grands s'unir, et du coup se dire, bon ben, puisqu'ils s'unissent, arrêtons de nous battre. Mais, ce n'est pas nous qui nous battons. Nous n'avons jamais désiré de nous battre. Nous ne sommes pas les « powers that be », les gens qui ont du pouvoir, le gouvernement en place. Nous ne sommes pas. Ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes pas coupables. Coupables. Ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes pas coupables. 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 Oui. Coupez. Les crimes, les guerres, la bombe, ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc là, je parle directement en français parce que Maria comprend le français. Sinon, ça ne m'arrive pas vraiment de parler d'un coup en français à un anglais. pour vous rassurer. D'accord. C'est les autres, là. Ils sont méchants. Ils sont armés. Je suis dans ma maison. Je ne vais pas dans la rue. Je suis trop old. Ce n'est pas de mon âge. Bon. Il se passe des choses en ce moment, mais je reste à les regarder de ma place. Ce n'est pas de mon âge. Ce que je peux faire, je le fais. Je ne suis pas un combattant dans la rue. Je travaille avec ma tête. Mais les gens qui sont au pouvoir actuellement sont des criminels, donc, comme je l'ai déjà fait, et ne veulent pas laisser la place libre. Et si jamais ils perdaient la partie, ils pourraient même s'amuser à vouloir renverser la table parce que c'est leur état d'esprit, qu'ils sont des psychopathes. La situation que nous avons maintenant aujourd'hui sur la Terre, peut-être bien que certaines personnes finiraient par la trouver. Il faudrait qu'on pourrait… Les gens aimeraient trouver quelqu'un qu'on pourrait dire coupable de la situation. Il y a eu des interférences pendant des siècles. Il y a encore des guerres. Il y a encore beaucoup de violences sur la planète. Elle n'a pas dit beaucoup. Et d'autres problèmes. Et pour certaines personnes, c'est plus facile de chercher un coupable plutôt que de prendre la responsabilité à leur charge. Mais n'est-ce pas la responsabilité de la société toute entière, de tous les gens qui vivent sur Terre, de régler tous les problèmes sur la planète ? Ce n'est pas quelqu'un qui est venu ici et qui a rendu les choses pires. Ce sont nous les gens qui ont fait ça. Je vais tâcher de la traduire de mot à mot. Et même si les gens restent silencieux et ne disent rien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons autant de participants volontaires au mouvement Alatra. C'est ce qu'ils font. Ils ne se confrontent pas à ce qui se passe aujourd'hui. Mais non, ils vont le faire dans une nouvelle société créée parce que nous ne pouvons pas régler les problèmes de violence avec la violence. Ça n'engendrera que plus de violence. Mais si nous mettons nos meilleurs efforts dans la création de ces sociétés dans lesquelles tout le monde veut vivre, et tenir en compte qu'il y a tellement de gens, c'est la majorité des gens sur Terre. Ce sont des gens gentils qui veulent vivre en paix partout sur la planète. Des milliards. Mais si on ne s'unit pas pour faire le mieux, pour nous, pour la prochaine génération, pour avoir une société dans laquelle les enfants et moi vivent, dans de bonnes conditions, toutes ces activités, toutes ces actions. Et puis, bien sûr, nous pouvons faire beaucoup. Parce que les gens ensemble peuvent faire beaucoup. Ceux qui veulent vivre en paix. Ceux qui veulent vivre en paix aussi. par exemple, nous nous sommes en paix. Nous ne nous voulons pas faire de la croix. Mais l'autre point, que nous nous étions, pour tant que mille ans, tous les mille ans, nous, les gens, nous étions à la silencieuse. Alors que dans les temps passés, nous étions silencieux, nous étions comme des esclaves, pour ces élites du top, il y a 6000 ans. Mais maintenant nous avons la connaissance, le savoir, et maintenant c'est entre nos mains de pouvoir construire une nouvelle société, et non pas de rester assis là, à ne rien faire, et de commenter silencieusement en façon de parler, mais de ne rien faire sans rien changer. Là, ce sera notre responsabilité, alors que nous avions une chance de ne pas l'avoir choisie, et de ne pas avoir fait ce que nous pouvions. Mais nous sommes tous unis, nous sommes ravis d'avoir toutes ces activités, je crois, d'avoir tous ces projets actifs. Et comme disait Igor Mikhailovich, dans un de nos programmes, on ne peut pas prendre une ombre et la mettre à la lumière. Et nous avons besoin de beaucoup plus de lumière dans le monde. Par lumière, je veux dire, notre gentillesse. Comme une des devises du mouvement, la bonté en action. Absolument. Vous êtes en train de préparer l'après. 70 millions de Français aimeraient le changement. Vous savez, en ce moment, 70 millions de Français aimeraient le changement. Really ? On pourrait leur apprendre que d'autres vies sont possibles. Une autre vie, pas d'autres vies, mais les deux, d'ailleurs, encore. On pourrait leur apprendre à propos de l'énergie libre. D'autres médecines. Une vie saine. Tout ce qu'on fait. Vous êtes en train de préparer l'après. Parce que dans ma tête, j'estime qu'on n'est pas très nombreux à pratiquer tout ça, pour l'instant. La majorité ne suit pas ça. Par exemple pour laquelle je dis ça. Donc, il n'y a pas qu'à Kiev, aux États-Unis ou en France. C'est un mouvement mondial de révolution contre la bêtise, la soumission, l'exploitation, le mensonge. Vous savez, le 9e cercle, c'est une cuivre, un octopus. Qui a pris toute la terre entre ses tentacules. Par divers moyens, des réseaux. Des sectes, de la franc-maçonnerie. Ils sont frères, mais entre eux. Les confréries. Et donc, il nous faut apprendre aux autres qu'une autre vie est possible. Dans l'idée, vu que la franc-maçonnerie est mondiale, il nous faut absolument aussi une contre-attaque mondiale. Enfin, attaque, façon de parler. Une autre vie possible, mise en place partout, mondialement. Suivie, voyez. Fin de l'encart. Absolument. De cette manière, les gens seront au courant qu'il est possible de vivre autrement. dans une autre société, dont nous rêvons tous. Nous voyons tellement de gens si bons, tout autour de la Terre. Ils n'ont juste besoin que de trois fois rien pour s'unir. Nous avons aussi constaté, à la conférence, ils se parlent directement de l'un à l'autre, sans intermédiaires. tel qu'un sujet de médecine, où les gens ont échangé leurs expériences. Toutes ces conférences sont faites par les gens eux-mêmes. Ils posent des questions, ils regardent ce qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Ils peuvent faire plus ensemble, et donc ils s'unissent. Il y a vraiment un autre chemin qui est en cours. Par exemple, certains savent comment faire des montages, de l'édition vidéo. Nous n'allons pas aller quelque part pour l'apprendre. Nous nous l'apprenons entre nous. Donc, la génération du nouvel âge, si je dis, Ah ! Bizarre ! Vous et la génération nouvelle, moi je suis peut-être un peu vieux, je n'ai jamais vécu avec un ordinateur auparavant, avant l'an 2000, peut-être un peu avant, mais bon. Vous êtes de la bonne génération pour attaquer, pour parler librement, pour partager. Pour vous poser les questions, comment tu fais-ci. Ah non, ce n'est pas que notre génération. Oh, il y a de tout le monde. Même des retraités. Même la mère de Maria prend part. Elle fait déjà des vidéomontages, en tant que speakerine ou traductrice. la seule chose dont on a besoin, c'est le désir de faire. Alors, je vais rester positif et j'ai dit, OK, bravo. vous savez, on est 7 milliards sur Terre. Combien sont vraiment tels que vous l'avez décrit ? C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Que ce soit fait dans un seul pays. Mais c'est possible de le faire dans le monde entier. Parce qu'il y a des gens biens, il y a tant de gens biens partout. Et ces gens biens doivent s'unir. Dernière chance. L'unification globale des gens du monde entier, de différentes nationalités, religions et statuts sociaux, un nouveau format de conférences internationales en ligne. Tu décides quel sera le monde du gouvernement, le monde de consommation, ou le monde constructif, ou le monde. La recherche des réponses aux questions. Sons-nous des gens liés ou des esclaves ? Nous les aimons de la vie, ou l'amour. Comment on vit ensemble dans la paix et l'harmonie ? Il y a la solution. Ceci est paix. Dernière chance. Dans le cadre du projet, une seule et même graine. Jeu de professionnel. Sur la base du mouvement public international. Alain Tra. Nous invitons bien sûr toute la France, vous, souscriber, ou souscriber, souscripteur, pardon, de poursuivre cette initiative, de la rejoindre. En fait, l'initiative des gens, des bons gens. Merci. Merci. Et aussi, si vous avez déjà parlé de cette initiative, la société, la dernière chance, nous serions très heureux, si vous puissiez aussi répondre, votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait ? De façon à ce que nous tous sur la Terre puissions construire cette société pacifique. Quels changements verriez-vous devoir être fait ? Qu'est-ce qui devrait être créé, qu'est-ce qui devrait être changé, peut-être dans votre environnement ? Ou en général ? C'est encore une question aussi où j'aurais bien aimé réfléchir un petit peu avant, mais bon. Je crois que j'ai dit que c'est difficile de commencer pour beaucoup de gens, ça l'a été pour moi, mais je commence à comprendre. Une autre vie. Parce que si vous êtes fumeur, par hasard, et que le jour d'après, vous ne fumez pas. Ah oui, c'est difficile. Vos amis fumeurs ne vont pas vous aider à arrêter. Ils vont vous dire « Ah, mais tu ne fumes plus, mais pourquoi ? » « Prends-en une, allez ! » Pourquoi est-ce que tu commences à devenir sain ? Tu ne fumes plus ? « Ah, il ne fume plus, il ne fume plus, il ne fume plus. » Tu ne bois plus, mais il ne boit plus, il ne va plus rigoler. C'est très éveillé et c'est difficile. Donc, c'est assez difficile de rompre une habitude, une coutume, j'entendais, par tout ce petit speech. Donc, ces gens sympas, gentils, pacifiques, ont tout de même besoin d'être éduqués sur de nombreux niveaux pour réussir. Donc, ça m'intéresserait d'avoir le livre d'Alatra en anglais, enfin, au moins en anglais. Elle me proposait si j'en voulais un imprimé ou bien en PDF. On peut télécharger en ligne le PDF à alatra.tv à alatra.tv en français aussi parce que j'ai essentiellement un public français qui ne parle pas tellement anglais. donc, je traduis essentiellement. Ce livre est traduit en français aujourd'hui. qui sont écrits par Anastasia Novick sont disponibles. Pas forcément tous en français encore. Il y a même un rapport sur le climat aussi. et un rapport de physique. Donc, j'avais quelques questions auparavant. donc, nous avons déjà compris pas mal de choses et répondu. Est-ce que vous avez déjà eu des attaques de la part d'ennemis votre groupe à alatra ? Est-ce que vous avez subi la censure ? la censure ? Vous faites une vidéo sur YouTube et YouTube la laissez-la par exemple. Vous faites une vidéo sur YouTube et YouTube la vire. Ou vous voulez faire une grande réunion en conférence avec beaucoup de gens et tout le monde vous empêche de vous loger. ou de trouver une salle pour la conférence. Oui, je comprends ce que vous nous dites. Il y a des cas où des gens qui probablement ne comprennent pas vraiment ce qu'est vraiment alatra et le but d'alatra des gens qui ne sont pas intéressés à ce que les autres accèdent à la vérité ou au savoir et toute cette gentillesse disponible partout sur la Terre. Bien sûr, il y en a. Mais bon, elle est très contente qu'il n'y en ait pas trop. Mais bien sûr, il y en a des gens qui ont essayé de dire des mauvaises choses sur l'Allatra. Des médisances. Je sais qu'il y a quelques vidéos comme ça. Mais ça ne nous arrête comme tout le monde parce que nous on essaie d'amener plus de bien dans ce monde. Ces gens-là ne comprennent pas ce qu'est l'Allatra. En écoutant ces rumeurs, préférez écouter ces rumeurs plutôt que de l'apprendre par vous-même. Donc, cherchez la vérité par vous-même. ainsi que beaucoup d'autres gens bien. Bien sûr, ce qui serait mieux d'apprendre pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur l'Allatra. Donc, cherchez l'information vous-même. Ne cherchez pas vos réponses dans les vidéos prêtes à penser toutes faites basées sur des rumeurs parce qu'il y a tant d'informations et Allatra est ouvert pour tout le monde. Tout le monde qui veut savoir plus. Absolument ouvert. les gens pourraient dire souvent que vous êtes une secte comme une secte religieuse. Qu'est-ce que vous répondez ? vous allez simplement sur Google Wikipédia et vous regardez ce que ça veut dire secte. Ce sont des informations fermées avec des gens qui récupèrent de l'argent. mais ici, il n'y a rien de tout ça. Je ne suis pas désolée. Peut-être que ce n'est pas une bonne parole à dire, mais je suis désolée que tant de millions de gens qui font des projets sociaux importants sur leur temps libre et de voir quelqu'un qui les accuse d'être une secte ou d'être un escroc ou quelque chose. Allatra, c'est en dehors de la politique. C'est en dehors de la religion. Des gens de différentes nationalités, religions. tels que développés dans le projet Le Grain Universel. Quelle est la vérité commune ? Quel est ce grain de vérité dans les différentes cultures ? Parce qu'il y en a beaucoup. Le Grain Universel, une recherche fondamentale. par le mouvement public international d'Allatra unique. Unique, un mouvement de recherche initié et entrepris par les gens eux-mêmes dans plus de 140 nations du globe. Les gens de différentes nationalités, religions et activités sur cette recherche sur cette recherche sur la grande échelle, sur cette recherche en collaboration, des traductions, des interviews internationaux, des études sociologiques, des conférences, des conférences par des scientifiques, des experts de différents pays du monde, une coopération internationale, une compréhension mutuelle, un but commun pour révéler le grain universel du savoir spirituel, d'étudier les principes communs primordiaux avec des supports de premières sources scientifiques pour retrouver les possibilités et les options et toutes les autres manifestations du monde spirituel. Oh là, j'ai oublié un mot, excusez-moi. Ils vont trouver quand même des solutions à la crise spirituelle et morale due à la globalisation, partager les caractéristiques de l'unité spirituelle et les contradictions de la conscience dans l'héritage spirituel de l'humanité. pour trouver les facteurs communs moraux et spirituels pour consolider la continuité mondiale. Quelle est la signification de la vie humaine ? Qu'est-ce qui est à la base de la fondation de toutes les religions ? Je vais faire un encart là, mais non, je ne le fais pas, je continue de traduire, sinon je fais un encart. Parce que moi, je sais ce qu'il y a à la base. Ce n'est peut-être pas la base unique et originelle, mais sinon, je ne peux pas empêcher de dire ça quand même. Bon, je reprends. À la base de toutes les écritures sacrées du monde qui unissent qui unissent tous les pays et les gens du monde. Des recherches sur une large échelle conduites par les participants basées sur les clés du savoir primordial. Les gens du monde entier partagent leurs profonds sentiments à propos de cette vérité universelle. Est-ce que le choix auquel fait face l'humanité est chaque personne d'aujourd'hui ? Regardez donc cette vidéo le grain universel, partie 1. le choix. Donc, ce sont tous des savoirs qui sont dans le livre Alatra. Et une fois qu'on a lu ce bouquin, on peut comprendre la beauté de chaque religion. Combien de bonnes choses et de vraies choses sont préservées dans ces religions ? Bien sûr, il y a beaucoup d'autres informations qui ont été rajoutées par des gens, mais pas par les prophètes qui ont amené la religion, par d'autres gens eux-mêmes qui sont amusés à mélanger différentes informations et les mettre ensemble mais maintenant, grâce au savoir, nous pouvons malgré tout voir la pure beauté de toutes les religions et de notre culture, de nos cultures. Je parle de la spiritualité directe et sans intermédiaire. Elle me dit oui, exactement. j'ai peut-être encore une petite question si vous me permettez. Est-ce que Jahana vous a amené du savoir cosmique ? Par exemple, combien de planètes sont sous leur gouvernance dans le système solaire ? Ce que je sais c'est que, bien sûr, il y a 4 connaissances qui sont dans les problèmes avec la participation de Igor Mikhailovich et dans un livre et des livres d'Anastasia Novak. Je ne sais pas si elle me répond là. Elle sait qu'il y a beaucoup de savoirs dans les livres et dans les conférences auxquelles participe Igor Mikhailovich. peut-être que les gens appellent ça du savoir cosmique parce qu'ils ressentent qu'il y a une telle pureté dans ce qu'il y a décrit là-dedans, dans les livres. Il y a même des gens qui disent que ce n'est pas comme dans ce monde. Je serais plutôt d'accord avec ça, dit-elle. Donc, quand on voit ces vidéos avec la participation d'Igor Mikhailovich et de Jana et de Tatiana, vous pouvez ressentir que ce savoir ne semble pas provenir du monde matériel car il contient tant de sagesse. Et personnellement, je suis d'accord, dit-elle, mais je ne l'appellerai pas cosmique pour autant, mais spirituel plutôt. Souvent, les gens peuvent être fixés sur leur problème qu'il les retient. Non, ils ne sont pas fixés sur rien du tout, répond Igor. Donc, nous avons là Igor à gauche et Jana à droite. Donc, où on était ? Non, en fait, ils ne sont pas fixés, ce sont de mauvais programmes qui rendent leur vie plus amère. Mais à cette époque, excusez-moi pour, c'est la même chose due à un manque de compréhension. Il y a une petite phrase avant que je n'ai pas réussi à comprendre. En fait, les gens prennent une méthode qui devrait les aider, mais en fait, ça n'améliore pas les choses. Et donc, c'est dû à un manque de compréhension. C'est un manque de compréhension, un manque de savoir, des choses élémentaires que l'on retrouve dans toutes les religions et personne ne les interprète correctement. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ces lois ou ils les ont oubliées. C'est comme ça qu'on a changé le monde pour en avoir ce qu'on en a maintenant. Et un exemple, c'est que si on regarde le monde globalement, c'est vraiment pénible et implaisant aujourd'hui et peu plaisant. À l'époque, on devrait s'unir et penser et réaliser que dans le futur proche, il n'y aura plus tellement d'espace et de territoire. Il nous faudra aussi survivre quand même, développer des technologies et nous devrions consolider la relation du monde en une famille unie alors que nous sommes de plus en plus divisés. Et nous percevons ça comme normal. Parce que si, dans le futur, il n'y aurait plus de problèmes, même pas un gros problème que le climat change et qu'on sera dans des conditions telles qu'on ne pourra plus rien obtenir de l'extérieur. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais quand le changement sera accompli, vous ne serez plus capable de survivre. Il est tellement important de prendre dès maintenant les premiers pas de façon à construire cette société constructive, ouverte, pacifique. Parce que ça demande un certain temps. Je vais vous le dire comme ça. Il n'y a qu'un miracle qui puisse sauver l'humanité. Je vous le dis fort et clair. C'est assez sérieux. Il n'y a que les gens qui s'uniront leurs forces, deviennent plus matures, plus mûres, et vont honnêtement en se regardant les yeux dans les yeux, je crois qu'il a dit ça, pouvoir créer ce miracle et le faire se réaliser. Et alors, après, l'humanité aura une chance. Donc, la cassation est en place. Après, tout va être pointillé. Il y a un point limite après lequel je viens de serre. Et juste après, c'est juste après, c'est déjà là, derrière le coin de la rue. C'est vraiment très près. Et, chers amis, ceci n'est pas une tactique pour vous effrayer. c'est une accumulation de faits. C'est la réalité et la vérité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore une opportunité. S'il n'y avait pas encore une opportunité, à quoi servirait que nous soyons là à discuter ? Mais il y en a une. Mais, de façon à ce que nous fassions quelque chose, imaginez combien de temps et de participation de chaque personne est demandé. Et la participation de chaque personne est vraiment importante. Une simple question, je vais revenir à elle. Je vais revenir sur un point. Comment est-ce que les gens ont constaté, même, ne serait-ce qu'une petite fraction d'entre eux, des gens qui disent en public qu'ils ont un traité avec les Anunnaki serait suffisant et les Anunnaki seraient forcés à partir de cette planète ? C'est la loi. Mais le point est, à peu près que les Anunnaki restent cette planète, mais le fait est qu'aussi tôt que les Anunnaki auront quitté la planète, là ils vont revenir les Apexiens. Absolument ça, oui. Ces créatures maléfiques. Donc ces élites ont un calcul simple. C'est une économie commune de mathématiques. Après tout, ils sont au vin des pouvoirs humains. ils sont après tout au sommet du pouvoir humain et ils espèrent que ces monstres vont venir après que les Anunnaki soient partis. Ankar. C'est peut-être pour ça que Zakaria Sitchin, qui était un troisième degré de franc-maçonnerie, nous a mis en position de ne pas vraiment apprécier la présence à l'Anunnaki. Je crois, entre autres. Il n'y a pas que lui, mais lui, entre autres. Fin de l'Ankar. Hypothèse personnelle, en plus. Fin de l'Ankar. Il faut parler de ceux du neuvième cercle, ainsi que je l'ai déjà mentionné, peuvent être vraiment facilement réduits en taille tout ce dont on a besoin. Le format du consommateur de la société, c'est l'unique société dans laquelle ils peuvent se développer. Car c'est uniquement sur le modèle de la société humaine actuelle qu'ils peuvent se développer. Pour convertir ce format du consommateur en une société créative et constructive pour faire de ces consommateurs une société créatrice et constructive, alors qu'il n'y a pas de pouvoir sur les gens, où les gens sont libres et tout s'arrêterait. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire les gens pour que l'âge d'or arrive, pour que ce soit pour que ce soit pour que ce soit pour que ce soit de devenir des gens, des gens libres, libres de la dictature de la bête. Ça, c'est important. Vous savez ce qu'est l'autre problème ? Je dirais que tout ce qui est négatif qui nous est imposé dans la société est fait par moins d'un pour cent de toute la population. Ce sont les gens qui sont complètement contrôlés par la conscience en tant que part du système. Ou, ce sont ceux qui sont manipulés par le diable. Quoi qu'il en soit, ils sont très actifs et très productifs. mais plus de 99% des gens sont passifs. Il y a encore moins de gens qui sont plus ou moins libres spirituellement. plus ou moins ou plus ou moins. Il insiste. Ceux qui ressentent, comprennent. Mais eux, comme les 98% restants, même plus que 98%, sont aussi passifs. mais si toutes les personnes arrêtent d'être silencieux, tout changerait. Et là, qu'importe la réaction des autres, la réaction violente et méchante des autres, leurs cris ne s'entendront pas dans nos soupirs. Comme on dit, leurs cris ne s'entendront pas dans nos soupirs. Est-ce que votre soul est-ce que votre soul est-ce que est-ce que l'honneur de votre soul ou l'origine de votre soul ? Alors, la question soul, je ne sais pas ce que je voulais dire. est-ce que c'est soul ? Est-ce que vous êtes le propriétaire de votre âme ? Mais je ne comprends pas bien d'où on en revient. Donc, on fait référence à une discussion qu'on avait avec Alexandre tout à l'heure, c'est le troisième personnage qui était sur la droite de l'écran, qui lui est modérateur d'une conférence qu'on appelle le jeu de professionnels et notamment qu'est-ce que la conscience. Il y a déjà trois vidéos traduites en anglais ou sous-titré en anglais. Mais ils bossent beaucoup et très souvent des vidéos maintenant sur le corps français ou sous-titré. Donc, c'est des conférences avec des docteurs, des médecins ou des certifiques. Ils se servent du savoir et des connaissances du livre d'Alatra et aussi des programmes pour Zygor Mihaïlovitch. Ils ont juste utilisé cette approche avec la participation d'Igor Mihaïlovitch. Ils ont une approche de l'étude de ce qu'est-ce que la conscience. Et c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ce jeu de professionnels, ce format est quand vous pouvez expresser dans ces conférences « Jeux du professionnel », nous pouvons exprimer nos opinions sans avoir peur des répétitions. Comme c'est pris sous le format d'un jeu, on peut prendre toutes les théories et s'amuser à voir si elles sont utilisables et voir quelles découvertes ça peut nous amener à faire. La même approche telle que dans le jeu de professionnels telle que ça avait été utilisé sur la plateforme malattra dans la vidéo sur « Qu'est-ce que la conscience ? » Qu'est-ce que la conscience ? Des psychiatres, des psychologues, des psychologues, des psychothérapeutes de différents pays sont comme la pierre de base, c'est très important. C'est une preuve aussi que la conscience est un champ universel dans lequel tout le monde peut prendre des informations. Ça signifie que les pensées ne nous appartiennent pas encore. Ça va faire plaisir d'arrêter de payer les droits d'auteur, d'arrêter d'être limité par cette bêtise mentale Ah ! Vous posez les droits d'auteur, c'est jamais vous qui touchez les royalties en plus. C'est le producteur qui touche tout. Bon, on reprend. Donc, ça, ce sont des extraits d'une vidéo sur une réunion de professionnels de la conscience sur l'étude des pensées et de la conscience. Donc là, c'était qu'est-ce qu'il y a dans la nature des états d'obsession tels que la dépression et les pensées suicidaires. Donc là, c'est sur l'étude de la nature des pensées. Ils sont matériels, oui, il semblerait. qu'il y a des pensées qui ne sont pas des pensées qui ne viennent pas de nous. Parce que, après tout, nous pensons comme vous et nous sommes de nos sens. Si ce n'est pas une partie de nous, elle remarque qu'on constate des pensées dans une partie de nous qui n'est... Enfin, il y a dans nos pensées des choses qui ne viennent pas de nous. Ils cherchent des réponses pour résoudre des questions de la psychiatrie moderne et de la psychologie. A priori, en dehors de Big Pharma. C'est un encart de ma part. N'oublions pas que Big Pharma n'est pas là pour nous soigner ni nous guérir. Elle est là pour nous faire consommer à vie et nous limiter. Alors, pour certaines personnes, telles que vous l'avez déjà compris, mais les pensées sont une chose qui vient de l'extérieur. Elles ne sont pas votre. Mais vous êtes celui qui peut choisir. Est-ce que je prends la pensée ou le sentiment qui vient de mon cœur, de l'âme ? Je n'aurai pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'hours de ce vidéo. Mais juste pour vous informer. Donc, on aurait pu parler encore très longtemps, mais on va... il y a beaucoup d'informations sur tout ce genre de découverts. et à l'époque, je n'avais pas encore eu accès à tous les documents de Alatra, donc j'étais un petit peu gêné de... Je ne veux pas poser des questions à laquelle finalement, en lisant deux pages, j'ai toutes les réponses. Vous voyez, on a une demi-heure de discussion, il faut en venir à ce qui ne serait pas inclus dans le livre ou d'autres sujets. Donc, c'est la raison pour laquelle... Merci, c'est très agréable. Vous êtes bienvenus à participer à toutes ces conférences. Il y en aura au moins toutes les semaines. Donc, il y a un site web sur lequel il y a les possibilités d'avoir toutes les traductions en là écrites. Et je vois donc qu'il y a la française ici. Paf ! Donc, c'est un site qui s'appelle alatraunits.com Où il y a un calendrier des événements. Vous pouvez voir quelles sont les prochaines conférences et quand. Vous pouvez les regarder en live broadcast en ligne. Merci beaucoup. Je souhaite le meilleur à Alatra TV. je souhaite à Alatra TV d'accéder au public de l'ancienne télévision. Je voulais dire. La télé que tout le monde a encore chez lui avec beaucoup de propagande gouvernementale, de publicité. je vous souhaite d'accéder à cette diffusion de façon à submerger. merci beaucoup pour votre temps. Ravie de vous avoir rencontré. Beaucoup d'honneur. Merci à vous. Je me remercie aussi de mon travail. Merci, mais je vous en prie. Merci beaucoup. You're welcome. You're welcome. Merci beaucoup. You're soon. Au revoir. À bientôt. J'ai un peu bafouillé encore. C'est un peu vulnérairement, ce n'est plus ce qu'on dit où on en est dans les questions. Enfin, pour un premier contact, je suis ravi. Donc, je vais vous traduire tout ça. À très bientôt. Merci d'avoir suivi. Bien. Voilà. J'espère que... Ça vous a plu ? Bonjour. Bonjour. C'est reparti. We are very glad to meet you today and thank you so much for... Bon. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je ne me suis pas trop trompé dans les traductions. Il y a des fois où j'ai eu quelques petits problèmes vers la fin. Excusez-moi, mais ce n'est pas très grave. Vous allez retrouver toutes ces vidéos-là sur le site Alatra TV et avec un peu de chance, à partir de bientôt, ça sera sûrement traduit en français aussi. Au revoir. Au léquerre.